Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le second épisode de notre nouvel let's play sur The Legend of Zelda Link's Awakening, un nouveau let's play que je vous fais donc découvrir et que je redécouvre avec vous. Donc un jeu, un remake refait sur Nintendo Switch en haute définition avec un graphisme tellement plus beau, en même temps les versions dataient quand même il y a un sacré bout de temps. Et du coup nous avons commencé, on a déjà fini le premier donjon du jeu qui était un peu le donjon test, le donjon didacticiel, c'était pas un donjon difficile. Et on a obtenu un instrument de musique, le violon des vagues, qui va nous permettre de réveiller le poisson ré, mais évidemment ce n'est pas le premier, enfin ce n'est pas le seul plutôt instrument qu'il va falloir obtenir. Mais je vais laisser parler notre ami Hibou, puisque effectivement, il n'est pas déjà parlé ? Ah bah non, je suis en train de me dire, mais non, pas encore. Donc il va nous guider pour la suite. Ouh, c'est un des instruments des sirènes, tu es brave et je t'avais sous-estimé, j'espère que tu sauras me pardonner. Cet instrument utilisé avec les 7 autres, il y en a 8 au total, et on en a 1, donc voilà, il reste encore 7 donjons du coup, a le pouvoir de réveiller le poisson réveille, il te faut donc à présent rassembler les 8 instruments. Quant à moi, mon rôle est de t'indiquer le chemin. Maintenant, va au marais des anémones situé au nord. Ouh. Là, on va faire ça. Et là, on a les petits gamins qui jouent à la baballe, qui sont complètement apeurés. Monsieur, monsieur, c'est terrible. C'est horrible. Eh ben, eh ben, ouais, c'est terrible. Il y a des moblins, eh ben, ils sont venus au village. Il y en avait plein des moblins. Et puis, et puis, ouais, ils sont entrés dans la maison qui est juste là. Et puis, eh ben, ils ont fait un truc dans la maison, il dit à Toutou, ouais. Eh ben, les moblins, ils ont, ils ont, il faudrait mieux que vous alliez voir ce qui s'est passé. Donc, Toutou, en fait, ce n'est pas vraiment un Toutou. C'est, en fait, le chon qui avait accroché ici, vous vous souvenez ? Madame Miaou, Miaou, mon sacré nom. Au secours, quelle horreur, Toutou a été chien-nappé par des momos, des momos, des moblins. Oh, ah, je t'en prie, va secouer, mon Toutou. J'ai un petit-petit chien, hein, lui-même. Chien-chien à sa maman. Alors, on va aller sauver Toutou, hein. Ce qui nous dévient un petit peu de notre quête. Ou pas. Ça ne va pas qu'il va avec. Et donc, grâce à la plume de roc, que nous avons, on peut faire comme on l'a fait dans nos gens sautés, par-dessus les petits trous, comme ça. Et on va notamment pouvoir obtenir ce fragmentur, vous voyez. Bon, pas en faisant un fail, comme je fais, mais en sautant. Voilà. Encore deux, du coup, et on aura un quart de plus. Alors, on va se diriger par ici. On est sur le plateau de Tartare. Et on va rentrer là. Qui est donc la pageuse de Meur des Moulines. C'est qui, ce frelu, qu'elle est cas. Débarrassez-moi vite de lui. Oh, celui-là est plus gros. Tu es venu chercher Toutou. Tu dois être le mercenaire envoyé par Madame Miaou, Miaou. Le mercenaire. Je vais te donner une bonne correction. Allez, viens par ici. Et voilà, c'est fini. Donc, on l'a battu. On va récupérer Toutou, qui est juste là. Ça va retrouver Toutou. Il a l'air féroce. Mais ce cher Toutou va nous servir à quelque chose. Et oui, on n'aura pas fait ça pour rien. Je vous rassure. Ouh, ton compagnon a l'air féroce. N'oublie pas. Deuxième instrument se trouve au marais des Anémones. Évidemment, ils ne sont pas sales. Mais ce n'est pas plutôt pour ça qu'on va en avoir besoin. Je rappelle qu'à la base, notre objectif, c'est de se rendre au marais des Anémones. Parce que c'est là que se trouve l'instrument suivant. Donc, le deuxième nom du jeu. Là, c'est des clics. Sauf qu'on avait besoin de Toutou. Et pourquoi est-ce qu'on avait besoin de Toutou pour ça ? Eh bien, parce que c'est lui qui dévore. Vous voyez, les petites plantes qui sont là. Mais surtout les grosses, grosses plantes, comme celle-ci. Là, hop. Là, même un poif. 50 rubis de plus. Ça, c'est bien. On continue de cumuler les rubis. Par la suite, ça nous servira beaucoup. Moi qui... Oh, le bug. Allez. Merci. Et donc, voici ce qu'on cherche. Nous sommes donc dans la grotte du génie. Et c'est bel et bien le second donjon du jeu. Et oui, déjà. Et donc, dans ce donjon se trouve le second instrument que l'on recherche pour réveiller le poisson rêve. Je rappelle qu'il en reste, y compris celui-là, encore 7. Donc, si on obtient celui-là, il en restera 6. Vous vous calculez vite fait. Donc, c'est parti. Alors, il sera un petit peu plus long que le donjon précédent, évidemment. Mais je pense qu'on devrait s'en sortir. Déjà, avec la poudre en magie, vous voyez qu'on peut allumer des lanternes, comme ça. Enfin, des petites torches. On va se débarrasser de ces deux trucs. Et on va récupérer la première petite clé du donjon. Et on a déjà une porte fermée en bas. On va pouvoir d'ores et déjà ouvrir. Ou alors, on ouvre la porte de gauche, ici. Oui, pourquoi pas. Comme ça, on ne l'oubliera pas. Oh là là. Est-ce qu'on a quelque chose en allumant ça ? Non. On va rentrer par ici. Voilà. Là encore, on n'a rien. On a juste tout ça. Le bec de pierre, déjà. Alors, on rappelle à quoi il sert. Si on croit des statues de hibou, on pourra avoir des petits indices au fur et à mesure de notre parcours. Donc, on ne peut pas descendre en bas, mais on va passer à droite, directement. Alors, le cristal. Bah tiens, on a le bec de pierre. Si le sol élevé tempeste de progresser, frappe le cristal scintillant. En l'occurrence, celui-ci. Vous voyez que si on le tape, il est de couleur orange, c'est des balises bleues qui descendent. Et à l'inverse, si on le tape et qu'il devient bleu, vous avez compris. Donc là, on va pouvoir ouvrir un nouveau coffre contenant une petite clé. Sachant qu'on avait une porte fermée à clé juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette pièce ? Ah oui, on voit ce que c'est, ça. C'est un masquasse, comme dans Mario. Il ne faut pas soulever les jars, effectivement. Je suis juste le servir de sa tête. Et on obtient un nouveau coffre. On tient la boussole qui va nous permettre de savoir où sont les coffres, évidemment, qu'on n'a pas ouverts. Tout autant que l'endroit où se cache le boss, comme dans le premier donjon. Donc là, on peut voir qu'on a encore six coffres à ouvrir, un en sept, pardon. Et le boss se trouve là. Donc c'est parti. Il nous restera la carte à avoir, bien sûr. Donc là, on a une réserve de couleurs magiques. On va pouvoir faire apparaître un nouveau coffre qui contient suspense. Une autre petite clé. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il faut faire pareil. Il y en a deux. Évidemment, ils l'ont mise de l'autre côté au moment où je passe après. Rien que pour attirer mon attention. Ils sont gentils. On va pouvoir donc prendre la clé. On va pouvoir prendre la clé. Quand le motif au sol sera unifié, un nouveau chemin s'ouvrira. Voilà, c'est tout simple. Et on a un escalier qui apparaît. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Voilà, moi, j'ai rien dit. Je vais voir un truc, mais non. Donc là, on fait un peu comme dans Mario. Avec la même musique d'ambiance. Alors. Alors. On va ça allumer, si on veut. Juste pour voir un peu plus clair. Et on a un mini-boss. Une sorte de... Bon. Océclope. C'est un inox. C'est un inox. Et on a bien sûr un téléporteur qui nous ramène à l'entrée. Mais on ne va pas y accéder tout de suite. On a un petit peu. Il faut y tomber. Ah, tiens. La créature aux grandes oreilles en premier. Et le chevalier crâne en dernier. D'accord. C'est une salération d'encore après. et dans le coffre on obtient la carte du donjon donc on peut visualiser un petit peu toutes les pièces qu'il nous manque à visiter vous voyez il reste 5 coffres à ouvrir le boss c'est ici on rappelle également qu'à côté de celle du boss il y a forcément la pièce ou l'instrument donc en l'occurrence ici donc ça c'est relié entre eux les pièces sont reliées entre elles donc ici pour y accéder il faudra partir d'une autre pièce avec un escalier je suppose donc là on a un coffre-lice avec 20 rubis on va voir la porte qui est là alors attendez pas bien méchant mais c'est encore aspiré de Mario ça et on obtient le bracelet force l'objet du donjon qui nous permet de soulever les gros pots et les pierres qu'on ne pouvait pas soulever jusque là notamment ces jars alors ce qui est bien attention à ça c'est le niveau qu'à l'entrée il y avait un coffre qui a été caché par les jars on va le voir et on obtient 50 rubis plus encore une fois pour vraiment cumuler assez de sous alors on va revenir ici donc ici et on a un coffre-lice avec une nouvelle petite clé chercher une porte à ouvrir bien sûr en l'occurrence ici ok on va déjà ouvrir ici d'accord alors on va regarder calme là ah mais ça ça me fait penser à quelque chose alors attends ah non je viens de comprendre quelque chose il bouge et oui la créature aux grandes oreilles en premier et le chevalier en dernier donc la chauve-souris en deuxième on va nous affronter dans un certain ordre pour avoir la clé du boss et donc on va pouvoir bientôt venir sous l'envoi forcément alors j'avais oui la pièce que j'ai ouverte ici donc ça on va s'en rembrasser bon la fin bon la fin je vais pas nous sortir la fin ah alors ici il faut ça et bien nous y voici voilà tous les coffres en plus ça prend le coup et donc on va affronter le boss du donjon pour en finir et avoir le deuxième instrument attends un peu que je m'occupe de toi génie eh oui parce qu'on est dans la grotte du génie un génie qui est pas fait pour exaucer nos voeux si j'ose dire on va se débarrasser de lui je ne peux pas bouger mais ce n'est pas grave ta petite épée ne pourra pas briser cette jarre une seigneur semble bien plus solide que ton cuir d'or ça tombe bien hop tant que j'aurai ma jarre je serai invasible bah ça tombe bien allez elle a éclaté maintenant il va falloir se débarrasser de toi quoi tu as osé tu as cassé ma jarre alors là je suis sur tu vas me faire tourner en bruit tiens c'est ça c'est tout ce que t'as en réserve mon ami c'est pas suffisant désolé et avec un réceptacle de coeur qui est donc notre première récompense on va tout de suite aller chercher la plus importante la deuxième récompense qui n'est autre que le second instrument la conque de l'écume prairie la prairie t'attend la petite maison dans l'oeil et donc voici qui met un terme à notre seconde vidéo de let's play et donc on se diriger la prochaine fois vers la suite de notre aventure pour chercher les 6 autres instruments qu'il nous manque donc je rappelle évidemment la difficulté va aller crescendo pour ça mais on n'y est pas en tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce second épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite de solet spin